Touba a abrité ce week-end un business forum sur le mille initié par le projet Kloza en partenariat avec des unités de production dynamique évoluant dans la cité. Les travaux ont duré 48 heures et ont eu pour effet d'enregistrer des résultats immédiats et probants. Selon Mme Gayine Bintakouli, responsable sarge du développement et du commerce au niveau du projet USAID Kloza, il s'agissait d'abord d'essanger autour du projet des services des entreprises de mille. A travers le business forum, nous avons voulu ici, c'est la deuxième édition. Nous avions organisé un premier business forum en 2017 et aujourd'hui nous sommes là pour une deuxième édition dont le thème porte sur les pôles multiservices, une réelle opportunité pour les entreprises de transformation de mille de Touba. Parce que dans la section de transformation, nous savions que les entreprises ont besoin de mille, mais nous leur offrons un mille à travers les producteurs, les pôles de développement, les pôles multiservices, nous leur offrons un mille de qualité. Donc ce business forum, comme résultat aujourd'hui, nous avons eu des intentions d'achat environ de 130 tonnes. Bintakouli se réjouit de l'atteinte des objectifs et rappeler que le projet n'intervenait que dans les localités comme Kaoulak, Kafrine et Fatigue. Mais au vu du dynamisme chez les femmes comme Sourna Astoumba Kegayi, Touba a été intégrée. Au début, nous sommes dans les trois régions, Kaoulak, Fatigue et Kafrine. Mais au vu du développement de la transformation au niveau de Touba et aussi de la volonté également des femmes que l'on trouve ici, qui sont des femmes très dynamiques, nous avons poussé le projet à venir intervenir au niveau de la région de Touba, alors qu'au départ, la région de Durbel, mais précisément la commune de Touba n'était pas visée dès le départ. Mais nous savions que le mille, on peut avoir des résultats conséquents ici à Touba. Face à la presse, Sourna Astoumba Kegayi, actrice de développement et directrice d'une entreprise de transformation de céréales, se réjouira de la capacité du projet à générer des emplois non négligeables. Ce partenariat a créé beaucoup d'emplois, particulièrement à Touba, parce qu'on a mis un réseau d'APS, des jeunes qui travaillaient ailleurs, qui n'avaient pas de boulot aussi, qu'on a recrutés et que ces jeunes maintenant ont trouvé du travail sur le concept d'emballage. C'est eux maintenant, ou bien elles, qui font les emballages. On a aussi beaucoup de femmes qu'on a formées, et ces femmes sont en train maintenant de travailler en tant que des formatrices, des prestataires, que vous nous appelez. Donc il y a une création d'emplois, il y a un impact aussi sur la population, parce que ça nous a permis d'avoir des économies.